Alors en fait au début je voulais enregistrer une vidéo sur cette plage et en fait il y avait tellement de vent que ça faisait un souffle pas possible dans le micro et on n'entendait rien. Alors du coup je vous mets juste quelques images de cet endroit et puis je vous parle à un moment où le calme est un petit peu revenu autour de moi. Et c'est l'occasion pour moi de répondre aussi à une question qu'on me pose souvent. Vous voyez sur cette plage ce que je me disais c'est que même si on dit qu'on est tous différents et c'est vrai qu'on a tous nos particularités et pourtant on a des sacrés points communs. C'est vrai qu'on a tous des goûts des choses qu'on aime mieux qu'on aime moins mais on a aussi des choses qui nous rassemblent. Par exemple la plupart d'entre vous trouvent que c'est joli et on aime bien les couchers de soleil et la plupart des gens quand même aimeraient mieux regarder un coucher de soleil que regarder je sais pas des poubelles. Alors je me disais que j'avais de la chance que j'avais de la chance d'être ici dans un endroit magnifique et puis que j'avais de la chance d'y avoir été invité pour faire une des choses que j'aime le plus faire qui est d'enseigner d'apprendre aux autres des choses et en l'occurrence de leur apprendre comment on fait pour aider les gens à se sortir du harcèlement et de l'agressivité et aller dans des endroits pour le faire ben j'ai la chance aussi d'avoir eu à le faire beaucoup. Je suis allé dans plein d'endroits toute l'année dernière de Strasbourg à Bordeaux en passant par Toulouse, de Lille à Marseille en passant par Clermont-Ferrand ou Troyes, de Nice à Nancy etc enfin jusqu'à la Bretagne là où je me trouve. Et ça m'a rappelé un petit peu d'ailleurs cette chanson de Louise Attac qui s'appelait du nord au sud. Et puis je me suis rappelé aussi que dans tous ces endroits où je suis allé, dans plein d'endroits, on m'a posé un peu partout la même question. Et cette question c'est souvent est-ce qu'il y a un profil type de harceleur ? Est-ce qu'il y a un profil type de gens harcelés ? Et ben de la même manière que ces villes sont toutes différentes, que les gens que j'ai rencontrés sont tous différents et pourtant partout il y a des humains qui trouvent belles certaines choses de façon commune, ben là aussi il y a de l'universel. Non il n'y a pas de profil type de harceleur, non il n'y a pas de profil type de harcelé. On est tous différents, on a chacun nos fragilités, nos dispositions mais tout le monde peut se retrouver dans un rapport de force qui dégénère. Tout le monde peut se retrouver dans une relation agressive qui rentre dans un cercle vicieux. Parce que le harcèlement c'est une des formes de l'agressivité et que l'agressivité ben ça fait partie des rapports humains. L'agressivité ça fait partie de nous, la bienveillance et l'entraide aussi, ça fait partie de nous, ça fait partie de ce qui nous constitue, ça fait partie de ce qui nous a avantagés en tant qu'espèce, ça fait partie de ce qui nous permet de survivre, ça fait parfois partie de ce qui nous embête. Mais ça nous appartient à tous. Et quand on comprend un petit peu ces aspects là, quand on comprend un peu aussi ce qui alimente l'agressivité ou ce qui alimente la bienveillance et l'entraide, alors on sait un petit peu, on sait se défaire un peu et apaiser l'agressivité parce que ça s'apprend, parce qu'il y a des choses universelles dans la façon de le faire alors ça s'apprend et on peut apprendre à se sentir plus fort, on peut apprendre à gagner en confiance en soi, on peut être plus résilient, on peut être plus apaisé. Ça s'apprend et j'ai une chance extraordinaire d'enseigner ça. Et de temps en temps, quand on trouve qu'on a de la chance, ben faut le dire. Et ce qui me faisait plaisir ce soir aussi, c'est que je me disais que j'allais continuer dans cette nouvelle année qui commence, encore parcourir des routes, là où on m'invitera, pour aller en causer, dans certains endroits que j'ai jamais vus, dans d'autres endroits que je connais bien, peut-être que j'y croiserai certains d'entre vous. Et je sais qu'à chaque fois on parlera de ce qu'on veut améliorer pour nous, pour les autres, et puis on parlera de ce qui nous ressemble, de ce qui nous rassemble et qui est tellement tellement plus énorme que ce qui nous différencie, si vous saviez. Mais bon, on parlera des formations plus tard. Je vous laisse avec ces quelques photos que j'ai prises ce soir, en espérant que vous aussi vous trouviez ça joli et que ça vous donne un petit peu l'envie de sourire, surtout si vous en avez besoin en ce moment. A bientôt et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...